Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve en mode nature de chez nature parce qu'on va se faire un make-up ensemble de A à Z. Alors je vous ai filmé il y a quelques semaines une vidéo que j'avais intitulée le meilleur dans chaque catégorie et j'ai eu pas mal de commentaires me demandant s'il était possible de faire un petit peu la même chose mais en version petit prix. Je me suis dit que c'était une super idée et donc j'ai décidé même au-delà d'entamer une série qui va être en trois parties, enfin si vous êtes d'accord dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui je vais vous faire un make-up avec les produits que je considère comme les meilleurs que l'on peut acheter en grande surface, c'est-à-dire L'Oréal, je mets Maybelline, Bourgeois et je pense que je vais inclure aussi Yves Rocher dans cette vidéo. Donc c'est pas des petits prix, c'est des prix moyens, des prix normaux. Ensuite je pense faire la même chose avec des petits prix mais qu'on peut trouver sur internet comme par exemple NYX, Morphe, The Ordinary, Wet n' Wild ou par exemple Make-up Revolution même si je suis pas trop trop fan de cette marque-là. Et une troisième partie avec vraiment la version luxe et tous les produits que je préfère dans chaque catégorie version luxe. Donc voilà, dites-moi si ça vous tente. Et donc aujourd'hui on est parti pour le make-up spécial drugstore, enfin grande surface comme on dit en français. Ouais et Yves Rocher je savais pas trop où l'inclure. Donc comme c'est approximativement les mêmes prix que je mets L'Oréal, Bourgeois et tout, je me suis dit que j'allais la mettre dans cette vidéo. Ok on va commencer, je me regarde dans le retour, j'ai l'impression d'être complètement à poil mais je vous rassure je ne suis pas nue, j'ai une robe, je suis habillée. Bien sûr bien sûr, avant de commencer le tuto, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton rouge juste en bas, s'abonner. Moi ça m'encourage énormément de voir que la petite communauté grandit, vraiment vous pouvez pas savoir à quel point. Si c'est déjà fait, merci beaucoup beaucoup. N'hésitez pas à me rejoindre non plus sur Insta, je vous mets le lien par là-haut. Les petites formalités sont dites, même si c'est un petit peu relou je sais, on peut commencer. Donc au niveau de la base, je l'ai déjà appliquée. Pour moi la meilleure base, vraiment grande surface etc etc, même si elle n'est pas vraiment donnée donnée, c'est une base de chez Bourgeois, c'est la base Healthy Mix, celle-ci. Donc il y a toute une gamme, Healthy Mix, voilà, poudre, fond de teint, anti-cerne et tout, gamme que j'adore d'ailleurs. Et cette base, alors je ne sais plus combien elle coûte comme ça de mémoire, mais je la trouve vraiment top, top, top. Alors dessus il y a indiqué que c'est une base vraiment lissante, une base blurring quoi. Et c'est vrai, elle vient vraiment resserrer les pores, affiner le grain de peau et vraiment lisser le grain de peau. Elle contient surtout des vitamines C, A et B5. Ensuite on passe au teint. Je vais vous montrer pour moi les meilleurs, les plus beaux fonds de teint qu'on peut trouver en grande surface. Avant de passer à la grande surface, juste chez Yves Rocher, un fond de teint que j'aime énormément, que j'ai découvert dans le swap que j'ai fait avec Olivia, grâce à Olivia, c'est le fond de teint zéro défaut. Celui-ci que j'aime vraiment énormément. Depuis que je l'ai reçu, je l'ai utilisé à peu près une dizaine de fois et vraiment je le trouve top. Sinon, grande surface, il y a trois fonds de teint vraiment que j'adore. C'est d'abord bien sûr le fond de teint Healthy Mix de chez Bourgeois. D'ailleurs je pense que c'est celui que je vais appliquer aujourd'hui. Vu que j'ai mis la base de la même gamme, ça va être parfait. Chez Jemais Maybelline, on a le Fit Me. Alors moi j'en ai deux. J'ai le numéro 230, celui-ci, qui est vraiment mat, et le numéro 245, c'est un peu la nouvelle version. Celui-ci, il est un petit peu plus glowy, il est semi-mat. D'ailleurs on le voit au travers du packaging qu'il y en a un qui est vraiment mat-mat et l'autre, moitié-moitié. De toute façon, toute la gamme Fit Me, je vais vous en parler tout le long de la vidéo parce que c'est une super gamme. Que ce soit fond de teint, que ce soit l'anti-cerne, vous savez que c'est mon chouchou de tous les temps, que ce soit les poudres, enfin vraiment la gamme Fit Me, chez Jemais Maybelline a un super rapport qualité-prix. Et le troisième, que j'aime énormément aussi et que j'avais classé d'ailleurs dans ma vidéo top 5 des primers et des fonds de teint, c'est l'infaillible 24 heures fresh wear de chez L'Oréal, qui est un dupe quasiment de fond de teint de grande marque. C'est une petite pépite ce fond de teint là aussi. Avant de passer à l'application du fond de teint, je voulais juste vous parler d'un produit que j'aime énormément parce que vous savez que j'ai une passion pour les fluides, les fluides embellisseurs teintés, les fluides de teint, etc. Et en grande surface, on peut trouver un produit qui est absolument merveilleux. C'est un produit de chez L'Oréal de la gamme Accor Parfait. En fait, il s'appelle Highlight. Il se présente comme ça. Donc il y a cette version qui est dorée et il y a une version qui est un petit peu plus rose. Il s'appelle Highlight, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous en servir uniquement comme highlighter, voilà, sur les zones que vous voulez un peu illuminer. Mais moi, ce que j'adore faire, c'est mélanger ce produit à un produit teint, que ce soit une BB crème, une CC crème ou un fond de teint. Je trouve que ça donne un glow vraiment de malade, mais hyper naturel. Donc voilà, je voulais quand même vous parler de ce produit parce que c'est une pépite. Donc aujourd'hui, je vais prendre le Healthy Mix. Donc c'est pareil, il contient les mêmes vitamines, vitamine E, vitamine C, vitamine B5 que la base. Moi, je l'ai en teinte numéro 54 beige. Franchement, ce fond de teint, c'est une pépite. Je vous jure, c'est une petite merveille. Il sent trop bon et tout. Moi, je l'adore. Au niveau des pinceaux, par contre, moi, j'ai pris mon pinceau Zoéva parce que malheureusement, je n'ai pas de pinceau teint à vous conseiller en grande surface. J'ai des pinceaux à vous conseiller en grande surface, mais ce sera plutôt pour la poudre bronzante, le blush, etc. Des pinceaux Elite Model Look, par exemple, ou Babyliss, L'Oréal, je mets Maybelline, Bourgeois et tout. J'ai l'impression qu'ils ne font pas de pinceaux. On n'en trouve pas trop en grande surface. Et d'ailleurs, au début de ma chaîne, enfin quelques mois après la création de ma chaîne, je crois que je vous avais fait toute une vidéo revue plus application sur les produits Bourgeois quand je les avais découverts parce que j'avais eu vraiment un gros, gros, gros coup de cœur. Je trouve que Bourgeois, c'est quand même une super marque. Elle est ancienne, c'est une marque qui a de l'expérience, qui a du vécu. Ils font de très, très bons produits. Je trouve que c'est un peu plus cher que L'Oréal ou je mets Maybelline, mais des produits vraiment de qualité, surtout pour le teint. Ce fond de teint, il tient super bien. D'ailleurs, il a marqué tenue jusqu'à 16h sur le packaging. Il n'est ni trop mat, ni trop lumineux. Il est parfait, hyper léger. On voit quand même les taches de rousseur et tout. Moi, je l'adore. Je crois vraiment que si je devais en sauver qu'un seul en grande surface, ce serait celui-ci. Et puis celui-là, il n'accroche pas du tout, du tout dans le duvet du visage. Vous savez, ça arrive avec certains fonds de teint. Des fois, du coup, ça ne se fond pas bien. Ça s'accroche un peu dans les poils. Et celui-là, non. Et vous savez quoi ? Mon chéri déteste les fonds de teint. Quand je mets ce fond de teint, il me dit « Ah, tu vois, aujourd'hui, c'est bien. Tu n'as pas mis de fond de teint. » Parce que c'est celui-là. Il est tellement léger qu'il ne se voit pas, en fait. Et moi, je lui dis « Oui, 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 je n'ai pas mis de fond de teint. » Alors que c'est mon petit bourgeois healthy mix, quoi. Bon, voilà pour le fond de teint. Alors, anti-cerne. Bon, si vous me connaissez un peu, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Vous savez que mon anti-cerne chouchou, vraiment mon préféré, mais pas que grande surface, tout anti-cerne confondu, c'est vraiment le Fit Me de chez Jemais Maybelline. Donc, celui-là, que moi, j'ai en teinte numéro 25, c'est vraiment ma valeur sûre. Il est merveilleux, cet anti-cerne. Franchement, il vaut je ne sais pas combien d'anti-cerne qui valent 3 fois son prix. Il est merveilleux. Après, j'aime beaucoup, beaucoup aussi, toujours de chez Jemais Maybelline, l'anti-cerne qui s'appelle « Eraser anti-âge ». Celui-ci qui est hyper connu. Franchement, il fait partie de mes préférés. On retrouve toujours un bourgeois, la même gamme, healthy mix. Voilà. De toute façon, j'aime toute cette gamme, je vous l'ai dit. Et le dernier de grande surface que j'aime beaucoup, c'est l'infaillible Morse & Concealer de chez L'Oréal, qui est un peu plus couvrant quand même que les 3 autres. Mais voilà, c'est vraiment mes 4 chouchous. Bon, je ne vais pas vous faire un make-up total bourgeois quand même. Donc, je pense que, et comme vous me voyez utiliser le Fit Me de chez Jemais Maybelline assez souvent, je vais prendre l'instant anti-âge, tiens, aujourd'hui. Alors, moi maintenant, j'utilise la teinte 02 Nude. Et vous savez, l'instant anti-âge, c'est ce fameux anti-cerne avec la petite mousse comme ça. Donc, moi, je ne l'estompe pas forcément avec cette mousse-là. Mais par contre, pour appliquer, c'est top, quoi. Il suffit de tourner pour faire sortir un petit peu de produit. C'est vrai que cet anti-cerne, il est vraiment top, 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 top. Il ne file pas dans les plis, dans les ridules. Il ne dessèche pas le contour des yeux. Enfin, il est super, super. Et pas très cher. Par contre, dans les trois que je vous ai montrées, là, que ce soit les 2 Jemais Maybelline ou le Bourgeois, alors, ces trois-là, c'est des couvrances légères à moyenne. Alors que le L'Oréal, c'est vraiment une couvrance plus importante. Donc, voilà, si vous recherchez vraiment de la haute couvrance, je vous conseille plutôt le L'Oréal. Ou alors, vous mettez deux couches. Moi, c'est ce que je vais faire, par exemple, aujourd'hui, là, avec le ventillage. Parce qu'en ce moment, j'ai des cernes quand même assez importantes, assez prononcées. Mais voilà, je préfère vous le dire que vous le sachiez quand même. Vous voyez, c'est pour ça que moi, là, je vais rajouter un tout petit peu de matière sur mes cernes. Et comme d'hab, j'en mets toujours au-dessus des yeux pour uniformiser un peu la paupière. Ensuite, au niveau des poudres, il y a vraiment des petites pépites en grande surface, encore une fois. Déjà, une poudre dont je vous ai parlé, je ne sais pas combien de fois, qui fait partie de mes chouchous, c'est la poudre de riz, comme ça, de Java, de chez Bourgeois. Avec un petit packaging, comme ça, vert, un peu vintage. Elle contient, alors moi, enfin, la teinte que j'ai prise en tout cas, des petits sous-tons, comme ça, un petit peu rosé, mais vraiment très très light, qui apportent cet effet lumineux au teint. Ça, je l'adore, je ne m'en passerai jamais, je crois. Toujours en poudre libre, j'en ai deux chouchous, vraiment, de grande surface. C'est deux poudres de chez Jemais Maybelline. D'abord, la Master Fix, celle-ci, dont je vous ai parlé aussi plein de fois. Et la Lasting Fix, j'aime beaucoup cette gamme aussi. De toute façon, j'adore les deux gammes. Que ce soit la gamme Master ou la gamme Lasting Fix, c'est deux gammes que j'adore. Elles ont un peu les mêmes propriétés. C'est deux poudres libres, qui sont translucides, qui vont être vraiment fixantes, matifiantes et en même temps lissantes. Je les aime beaucoup. Et après, en compact, mes deux préférés, c'est, encore une fois, la Fit Me de chez Jemais Maybelline, comme ça. Donc moi, je l'ai en teinte 105. Il y a plusieurs teintes en magasin. Je vous la montre, je crois que je ne vous l'ai jamais montré, celle-ci. Donc la teinte 105 que moi j'ai, vous voyez, elle se présente comme ça, couleur chair, un petit peu claire. Et en fait, on a deux étages. En dessous, on a un petit miroir avec une petite houppette, comme ceci. Donc c'est assez pratique pour la mettre dans son sac, même si elle est quand même assez large. Et encore une fois, la poudre Healthy Mix, de chez Bourgeois, toujours la même gamme, que j'adore. Donc voilà, voilà vraiment celle que je trouve les meilleures dans ces marques-là. Et aujourd'hui, je ne sais pas trop laquelle je vais prendre. Je vais prendre la Master Fix, tiens, de chez Jemais Maybelline. Je ne sais pas si vous pourrez voir à la caméra la finesse de la poudre. Elle se rapproche de la poudre Full HD, de chez Make Up For Ever. En un petit peu moins fine et un petit peu moins lissante. Mais franchement, elle coûte trois fois moins cher et elle vaut vraiment la peine. C'est vraiment, je crois que c'est la poudre vraiment que je vous conseille. La poudre libre, avec la Sting Fix aussi, c'est le même genre. Petit prix entre guillemets, enfin drugstore. Si vous ne voulez pas dépenser trop trop d'argent, mais avoir une poudre vraiment digne de la By Terry ou de la Make Up For Ever, vraiment, je vous conseille celle-ci. Et moi, ce que j'aime, je vous dis, c'est qu'au-delà de matifier et fixer, elle va venir lisser en même temps. Et ça, c'est vraiment le petit plus pour une poudre. Bon, comme vous voyez, moi je l'ai mis partout, je l'ai mis sur tout mon visage. De toute façon, je dissocie pas forcément poudre pour les yeux, poudre pour le reste du visage. À part quand vraiment je fais des crash tests et que j'ai deux poudres à tester. Ensuite, pour les sourcils, les meilleurs produits que je peux vous conseiller, ce sont les crayons à sourcils Jemais Maybelline en grande surface et Yves Rocher. Alors malheureusement, moi j'en ai plus là sous la main, je les ai terminés et j'en ai pas encore acheté. Donc j'ai fait avec autre chose, c'est pas grave. Mais ce sont vraiment les meilleurs, super rapport qualité-prix. Et comme gel à sourcils, mon préféré, c'est le Brow Drama, comme ça, de chez Jemais Maybelline. Il a un goupillon un peu particulier, regardez. Mais sa forme, elle est vraiment pas mal pour les sourcils. De toute façon, moi j'adore cette marque Jemais Maybelline. Leur gel à sourcils, là, leur mascara à sourcils, il fait pas de paquet, tout. Il est vraiment super. Et pourtant, vous savez que moi, c'est pas forcément mon truc, hein, les mascaras à sourcils, j'en mets très rarement. Mais celui-là, pour le coup, ouais, il va venir vraiment fixer les sourcils de manière hyper naturelle. En tout cas, c'est celui que je préfère. Moi, je l'ai en teinte Dark Brown. C'est un marron foncé, mais il existe aussi en noir et en d'autres teintes, il me semble. Du coup, je vais finir mon teint. Alors, poudre bronzante d'abord. Ma favorite, mais vraiment ma favorite. Celle-ci aussi, je l'avais mise dans, si je ne devais en sauver qu'un par catégorie, je l'avais mise avec la Hoola de chez Benefit. C'est la Glam Bronze de chez L'Oréal, voilà. Valeur sûre, elle est extraordinaire. Pour moi, c'est une des meilleures. Donc ça, c'est l'ancienne version. Et ils ont sorti une nouvelle version que je n'ai jamais encore testée. Donc voilà, je vais attendre un petit peu. Elle est comme ceci, en fait, la nouvelle Glam Bronze. Donc, vous voyez, on a 4 poudres différentes. Je pense qu'elle doit être un peu différente de celle que j'utilise, mais je verrai ça plus tard. Et les deux autres, vraiment, que j'aime beaucoup aussi, ce sont deux poudres bourgeois. Donc la première, c'est la poudre bronzante Hermat, comme ça, de chez Bourgeois, qui est encore en vente en grande surface. Et la deuxième, pour laquelle j'ai eu un vrai, vrai, vrai coup de cœur, c'est celle qu'Olivia m'a envoyée aussi dans le swap. C'est la poudre clubbing, comme ça, de Bourgeois aussi, qui se présente comme ça. Elle est hyper lumineuse, un peu caramel. Par contre, celle-ci, alors moi, j'en avais jamais, jamais entendu parler. Et je ne l'ai pas vue en grande surface, donc je ne sais pas si elle est encore dispo. Par contre, la Hermat, ça, c'est sûr qu'elle y est toujours. Donc aujourd'hui, on va appliquer la Glam Bronze de L'Oréal, la première, quoi, l'originelle, avec justement le pinceau Babyliss que vous me voyez utiliser tout le temps. Parce que ça, c'est un pinceau que j'ai acheté en grande surface. Et je le trouve génial. J'utilise tout le temps. Il fait partie de mes pinceaux poudre préférés, sans même parler de marque Drugstore. Franchement, je l'adore. Les poils sont tout doux. Ils diffusent super bien la matière, tout en légèreté. Enfin, il est top. Je ne sais plus combien je l'avais payé. Je l'avais payé une dizaine d'euros. Et ils en ont d'autres, Babyliss. Je pense que je vais en tester quelques-uns encore. Regardez la Glam Bronze. Non, mais c'est une merveille. C'est vraiment une pépite, cette poudre bronzante. Un jour sur deux, j'utilise celle-ci, parce que c'est vraiment une valeur sûre pour moi. Je sais que tout de suite, elle va réchauffer mon teint, sculpter un petit peu en même temps. On ne peut pas se tromper parce qu'elle est pigmentée comme il faut. Elle ne fait pas de tâches. Elle s'estompe et se diffuse super bien. Regardez la beauté. Je viendrai réestomper un petit peu à la fin, mais c'est merveilleux. Ensuite, en termes de blush, en grande surface, pour moi, les meilleurs, ce sont les blushs bourgeois et aussi la palette Je mets Maybelline qui s'appelle la Master Blush. D'ailleurs, il y a aussi la palette Master Bronze. C'est deux palettes que j'adore. Par contre, je ne les ai plus là sous la main parce que je les ai prêtées. Donc, je vous les accrocherai en photo. Donc là, ce n'est pas grave. Pour la vidéo, je vais prendre un autre blush à moi. Peu importe. Mais vraiment, c'est de super blushs. Il y a aussi les blushs Fit Me, d'ailleurs, de chez Je mets Maybelline que j'avais testé il y a un petit moment. Et je me rappelle que je les avais adorés. Donc, je pense aller m'en racheter un de ces quatre en grande surface. Je vais estomper. Je ne vais pas rester comme ça. Ne vous inquiétez pas. Et ouais, j'ai un très, très bon souvenir de ces blushs Fit Me. En plus, il y a pas mal de teintes. Je crois qu'il y a des teintes corail, rosé. Il y a même des teintes un petit peu plus orangées ou avec des sous-tons violets. Et ceux de chez Bourgeois qui sont vraiment les blushs emblématiques de la marque sont très, très beaux. J'en ai deux que j'ai prêtées, comme je vous dis. Mais je pense aussi aller m'en prendre un avec une teinte un petit peu plus rosée pour l'été. Ils font un effet très, très, très naturel. Ils sont vraiment jolis. Alors, avant de passer aux yeux, on va finir le teint avec l'highlighter. Et franchement, pour moi, le meilleur de tous en grande surface, c'est le Master Chrome de chez Jemais Maybelline. Donc, il existe en deux teintes. Moi, j'ai la teinte rose gold. Et il y a aussi une teinte beaucoup plus dorée. Une avec des sous-tons, donc, un petit peu rose, celle que moi j'ai. Et une avec des sous-tons un petit peu plus jaunes. Les deux sont tout aussi belles l'une que l'autre, franchement. Et c'est une merveille. Oui, franchement, cet highlighter, il est, vous allez voir, tout en subtilité, très, très fin et lumineux. Je l'adore. Il coûte pas très cher et c'est une pépite, vraiment. Pour moi, c'est le meilleur. Je vous en présente qu'un parce qu'il n'y a pas photo. Vous savez, c'est pas l'highlighter, vraiment, qui va faire l'effet boule à facette, pailleté et tout. Pas du tout. Il va vraiment juste venir illuminer votre peau, comme si c'était une lumière naturelle de votre peau à vous. Et c'est généralement tout ce qu'on recherche avec un highlighter et qu'on a de plus en plus de mal à trouver, je trouve. Regardez. J'en ai mis là, sur mon nez, ici. Tac. Un petit peu sur les pommettes, les tempes. Je le trouve sublimissime. Ok. Alors, on va passer aux yeux. Je pense que je vais pas vous faire tout un split sur les palettes parce que c'est vrai qu'à petit prix, on peut trouver des palettes extraordinaires. Mais, cela dit, je trouve que les meilleures, les meilleures palettes petit prix restent dans les marques type NYX, Makeup Révolution, Wet n' Wild, etc. Donc, voilà. Ce sera plutôt l'objet d'une autre vidéo si ça vous dit. En tout cas, pour moi, en grande surface, les meilleurs phares qu'on peut trouver, les meilleures palettes, en tout cas, en termes de rapport qualité-prix, notamment, ça reste cette gamme, vous savez, de palettes de chez Jemmy Maybelline. On en a quatre. Donc, moi, j'ai la nude comme ça qui est un petit peu rock. Donc, avec, on peut faire des looks, voilà, smoky, rock, mais aussi très, très nude. Celle-ci, c'est ma préférée, la Burgundy Bar. Voilà, avec des tons assez rouilles, rouge, bordeaux, enfin, j'adore. Et on en a deux autres que j'essaierai de vous accrocher à l'écran. Je les ai toutes, je les adore. Mais voilà, celles-ci, ce sont vraiment mes deux préférées. chez Jemmy Maybelline, on a aussi toutes ces petites palettes qu'on achète. Moi, celle-ci, par exemple, je l'ai achetée chez Tati Beauté à 2,50€ et elles sont vraiment très, très bien. Alors, c'est pas des fards d'Attacha Delona, bien sûr, mais pour 2, 3€, ça fait largement l'affaire. Le rapport qualité-prix est super. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas forcément me lancé dans un make-up hyper développé avec plein de fards parce que sinon, la vidéo va durer mille ans, mille ans. Je pense que je vais mettre un beau trait d'eyeliner, un peu de mascara. D'ailleurs, en termes d'eyeliner, pour moi, en grande surface, les meilleurs, ce sont les L'Oréal. J'en ai deux à vous présenter. Un qui a une pointe vraiment extrêmement fine du genre le Better Than Sex de chez Too Faced ou le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est le Perfect Slim donc de chez L'Oréal qui se présente comme ça, tout simple. Et voyez, on a une pointe comme ça qui est d'une finesse incroyable. Moi, j'adore. Et j'en ai un deuxième à vous présenter qui s'appelle le Super Liner Black Buster. Alors là, c'est pas exactement le même type de pointe. Vous allez voir, pas du tout même. On est sur une pointe type un petit peu feutre, beaucoup plus épaisse mais contrairement à ce qu'on pourrait croire parce que là, quand on le voit comme ça, on se dit mais non, mais on va se retrouver avec un truc à la Amy Winehouse. Mais en fait, pas du tout. Je vous jure que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait, on peut se faire des traits vraiment très très fins. Regardez, je viens d'en tracer un sur ma main là. Voyez ? C'est juste que l'embout qui retient l'encre est assez large type grande surface. On les trouve chez L'Oréal. Et aujourd'hui, je vais essayer, je dis bien essayer de me faire un joli trait de liner avec le premier, donc le Perfect Slim que j'avais acheté chez Tati Beauté, pareil, à 2 euros quoi. En grande surface, je crois qu'il coûte même plus cher que chez Tati Beauté. Allez, let's go ! Voilà, aujourd'hui, ce sera petit trait d'ailiner et mascara mais dites-moi si ça vous intéresse un make-up complet avec les palettes de J'aime et Maybelline comme ça, je vous ferai une vidéo dédiée. Je le ferai avec grand plaisir. Je ne vous ai pas parlé des crayons, des crayons yeux d'ailleurs. Mais voilà, là, je trouve qu'on en trouve de très bons un petit peu partout que ce soit chez L'Oréal, Je mets Bourgeois ou même Yves Rocher. Des pas très chers et vraiment de très très bons crayons. En termes de mascara, moi j'ai 4 gros gros coups de cœur. D'abord, chez Yves Rocher, le mascara comme ça 360. Je le trouve génial. Vous m'avez vu le tester dans un crash test et franchement, j'avais adoré. Un de chez L'Oréal aussi que j'adore, c'est le Volume Million Lashes So Couture comme ça qui est trop trop bien. Chez Bourgeois, j'aime beaucoup le Volume Rivelle comme ça. Et celui-là, c'est marrant parce que dessus, on a même un petit miroir avec un zoom x 3. Si on veut se trimballer le mascara dans son sac dans la journée, j'avoue que c'est assez pratique. Je n'ai jamais vu ça sur un mascara, un miroir intégré. Et le dernier, c'est le Colossal Go Extreme de chez Je mets Maybelline. Voilà. Je vous dis souvent que pour les mascaras, surtout pour les mascaras, ce n'est pas la peine d'aller chercher des milles et des cents dans des marques hyper chères et tout. On peut trouver, surtout chez Je mets Maybelline par exemple, des mascaras qui donnent volume, longueur, avec limite un effet fossile qui sont magnifiques et pas chers du tout. C'est pour ça que moi, souvent, je suis déçue quand je teste des mascaras. Par exemple, récemment, j'ai testé celui-ci, le nouveau mascara Clinique ou alors même le dernier mascara By Terry comme ça. et franchement, je vous disais dans les vidéos qu'on trouve mieux et moins cher dans d'autres marques et notamment celle-ci. Bon, aujourd'hui, je vais prendre le Volume Million Lashes So Couture pour 8 euros et des bananes alors que le Clinique ou le By Terry, par exemple, je parle de cela parce que c'est les deux derniers nouveaux mascaras que j'ai testés, ils coûtent minimum 20 euros. Franchement, il n'y a pas photo. Ensuite, on va finir avec les lèvres. Alors, dans cette gamme de prix et dans ces marques-là, pour moi, les meilleurs, vraiment, ce sont les crayons à lèvres Yves Rocher dont vous m'avez entendu parler aussi plein, plein, plein de fois mais parce que franchement, je les trouve parfaits. Voilà, je vous en montre un, là, par exemple, celui que j'utilise le plus qui est en teinte 51 beige. En fait, il se présente comme ça donc il s'appelle Stylo Lèvres. Il y a tout plein de teintes, franchement. Ils sont rétractables, très, très crémeux, hydratants, onctueux. ils tiennent très, très bien. Ils sont vraiment parfaits. Encore une fois, pas besoin d'aller chercher, là, je ne sais pas où, à je ne sais pas quel prix. Allez chez Yves Rocher, pour moi, ce sont vraiment les meilleurs crayons prix abordables. Et souvent, je m'en sers, moi, par exemple, de rouge à lèvres parce qu'il y a des teintes, vraiment, bon, là, j'ai pris un nude mais il y a plein de teintes qui servent très, très bien de rouge à lèvres, rouge à lèvres mat et ça fait super joli sur les lèvres. Comme vous le savez, je suis tombée amoureuse aussi des crayons comme ça Super Stay In Crayon de chez Jemais Maybelline. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Depuis, j'applique ça un jour sur deux. En fait, c'est des crayons mais c'est des rouges à lèvres en stick qui sont mat comme ça, tellement crémeux et tout, hydratant, j'adore. De l'autre côté, on a le petit taille crayon comme ça pour les rendre pointus et vous avez été très, très, très nombreuses dans les commentaires sous ma dernière vidéo à me dire que vous aussi, vous aviez eu un vrai coup de cœur pour ces crayons-là donc je pense que je vais aller m'acheter une ou deux autres teintes un de ces quatre en magasin dans la grande surface la plus proche de chez moi parce que j'adore ces trucs. Franchement, si vous ne les avez jamais testés, allez-y, ils sont exceptionnels et ils servent aussi de rouge à lèvres. Et justement, pour finir, en termes de rouge à lèvres, vous savez que je vous une véritable passion à la gamme Made for All de chez Jemais Maybelline donc c'est cette gamme-là à l'époque, donc c'était il y a plus d'un an, Jemais Maybelline a voulu créer une gamme de rouge à lèvres donc avec 7 ou 8 teintes si je ne me trompe pas qui pourraient aller à toutes les carnations vraiment de la plus claire à la plus foncée. C'est pour ça qu'ils ont appelé la gamme Made for All parce que ces couleurs-là sont faites pour tout le monde. Donc moi, je les ai toutes achetées. Là voilà, par exemple, j'en ai 5 sous les mains. Ce sont des couleurs qui sont magnifiques et j'avais fait une revue entière il y a plus d'un an aussi dédiée à ces rouges à lèvres tellement je les aime parce que pour moi ils sont parfaits. Ils ont tout ce qu'on peut demander à un rouge à lèvres. Ils tiennent toute la journée, ils sont hydratants, ils sont crémeux, ils sont un tout petit peu shiny mais pas trop. Enfin, ils sont vraiment parfaits. Et d'ailleurs, dans la barre d'infos de mes vidéos YouTube, je vous ai mis un lien vers Amazon parce que ces rouges à lèvres-là, on peut les acheter en grande surface, bien sûr, mais sur Amazon, on les trouve beaucoup moins chers. moi j'avais acheté les rouges à lèvres à 3 euros l'unité sur Amazon ce qui m'avait fait toute la collection je vous dis à une vingtaine d'euros et donc je vous ai mis un lien notamment vers mon rouge à lèvres préféré qui est le 376 Pink For Me qui est comme ça un nude rosé absolument magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien si vous voulez vous l'acheter à à peu près 3 euros. Moi ça me rapportera quelques centimes, une mini commission si vous passez par ce lien donc si vous le faites c'est cool mais vraiment lien ou pas essayez ces rouges à lèvres pour moi ce sont les meilleurs. Chez Yves Rocher aussi on en trouve de super moi j'aime beaucoup beaucoup les rouges à lèvres Yves Rocher quelle que soit la gamme parce qu'il y en a beaucoup là par exemple j'ai celui-là sous les yeux je trouve qu'ils sont jolis les packagings sont super beaux et ils ont les mêmes caractéristiques que les Jemais Maybelline ils sont vraiment hydratants enfin moi je les adore et énorme coup de coeur aussi pour la gamme rouge édition velvet de chez Bourgeois donc c'est les petits rouges à lèvres qui se présentent comme ça alors ceux-là contrairement aux autres ils se présentent sous une forme liquide mat mais en fait quand vous l'appliquez ça fait comme un effet rouge à lèvres raisin hyper volupté soyeux enfin je sais pas comment vous dire bah écoutez je vais appliquer celui-là aujourd'hui comme ça vous verrez alors je vous ai parlé de la gamme Made for All mais il y a aussi les Jemais Maybelline de manière générale par exemple celui-ci cette gamme-là donc celui-là c'est le 932 Clay Rush qui est un nude absolument parfait je vous montre un nude mat vraiment parfait le nude par excellence donc justement je mets celui-ci et je vous ai pas dit c'est la teinte 09 regardez-moi ça sur les lèvres c'est tellement beau on a l'impression d'avoir des lèvres voluptueuses toutes douces et je vous parle même pas de la sensation sur la bouche c'est tellement agréable bon ils sont pas donnés de tout ce que je vous ai présenté là ce sont les plus chers mais ce fini mat et soyeux moi j'en suis fan et pour finir cette vidéo brume fixatrice pour moi la meilleure drugstore c'est la Lasting Fix de chez Jemais Maybelline vous aurez beaucoup entendu parler dans cette vidéo de la gamme Master la gamme Lasting Fix etc mais voilà c'est des gammes que j'adore c'est comme ça elle est vraiment vraiment très très bien parce qu'en fait c'est vraiment des petites gouttelettes toutes fines elles sont bon elle est légère et je sais pas comment vous dire on a pas l'impression de s'arroser le visage pas du tout c'est vraiment des petites gouttelettes toutes en finesse et ça je l'ai acheté en grande surface à moins de 15 euros il me semble voilà pour le make-up spécial petit prix enfin je vais pas dire vraiment petit prix parce que comme je vous l'ai souvent dit pour moi ça ce sont des prix normaux en termes de maquillage je vous montre le rendu final voilà quelque chose de très très light très très nude mais que moi j'aime beaucoup comme vous savez c'est vraiment mon genre de mon genre de maquillage avec juste un petit trail liner comme ça un petit peu de mascara en tout cas dans celle-ci j'avais vraiment envie de vous montrer quels sont les meilleurs produits voilà selon moi qu'on peut acheter dans toutes les grandes surfaces généralement ou même chez Yves Rocher voilà de très très bons produits sans se ruiner donc je tenais vraiment à vous faire cette petite vidéo avec ces petites pépites dites-moi ce que vous en avez pensé dites-moi si vous les connaissez bien sûr ces produits ou si suite à ma vidéo vous avez envie de les tester de les acheter l'idée c'était comme toujours de vous filer mes petits bons plans quoi mes petites merveilles make-up n'oubliez pas de laisser un petit like si la vidéo vous a plu moi ça me fait toujours plaisir et comme ça je le sais j'attends vos retours dans les commentaires pour savoir si je continue ou pas version internet et version luxe pourquoi pas en tout cas jusqu'alors moi je vous fais d'énormes bisous on se retrouve dans les commentaires pour papoter prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo bye 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 bye